Générique Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour ce rendez-vous d'actualité. Tout de suite, voici le titre. Arrivée de matériel de construction du barrage de Katendé au Kassai Central. Une équipe de la présidence s'est rendue sur le lieu pour la réception. Ceci annonce la reprise de travaux qui va électrifier une grande partie de la province du Kassai Central. 52 000 dollars emportés par ces escrocs appartenant à des différents partis politiques de l'opposition. La police nationale a mis la main sur cette bande des escrocs et les a présentés au public. C'est ce que vous allez suivre dans ces 19 heures qui fera la ronde également de l'actualité à travers le Congo profond. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu si vous nous rejoignez. La République démocratique du Congo se prépare à recevoir le 9e jeu de la francophonie qui se tiendra ici à Kinshasa la capitale. En tant que pays organisateur, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde évalue avec le parti impliqué l'état de terrain et autres opérations sur les déroulements. Reportage, Pati Tondouakou. Le méble du gouvernement, les acteurs impliqués dans l'organisation de la 9e édition des jeux de la francophonie en République démocratique du Congo ont évalué avec le Premier ministre les niveaux d'avancement des préparatifs. Conclusion, les travaux avancent normalement. En tant que chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde Kiengé tient à la réussite totale de cette grande messe sportive des pays qui ont en commun la langue française. Jeux qui offrent aussi les opportunités économiques aux pays organisateurs. Implication saluée par les directeurs adjoints du Comité national des jeux de la francophonie en charge des questions technologiques et infrastructures junior bisouissais. Les travaux avancent. Là, vous voyez que tout le monde a un visage ratieux. C'est parce que la réunion s'est très très bien passée. Nous avons surtout, au-delà de ce que le CNJF a accompli à ce jour, nous avons assisté à la détermination et à la confirmation de son Excellence le Premier ministre dans cette volonté d'accompagnement pour que justement notre pays puisse vivre ces 9e jeux. Donc tout se passe formidablement bien. Nous sommes confiants par rapport à l'accompagnement du gouvernement. Ça a été dit. Et le Premier ministre a parlé en termes de jour. Et lui, à son tour, va faire rapport au chef de l'État. Donc nous ne sommes que heureux de ce qui a été dit ce soir. Cette 9e édition des jeux de la francophonie se tiendra en principe du 19 au 22. Bonne nouvelle pour la population du Grand Kassai, longtemps retenue aux entrepôts du Okatanga. Enfin, les équipements, les engins et autres matériels destinés à la construction du barrage de Katendé sont finalement arrivés à Chimboulou, au Kassai central. La délégation du collège des conseillers et du chef de l'État est arrivée à Kananga pour la réception de ce matériel qui annonce en même temps la reprise de travaux qui alimentera le Grand Kassai en énergie électrique. Reportage Rodé Panda. La construction du barrage hydroélectrique de Katendé dans la province du Kassai central doit être relancée et achevée. C'est la détermination personnelle du chef de l'État, Félix Anton Tchitsakedi. Pour ce faire, une forte délégation du collège des conseillers du président de la République est arrivée à Kananga, destination le site de Katendé pour certifier l'arrivée effective des matériels de construction. Nous sommes ici à Kananga, cap vers Chimboulou, où nous allons accueillir le premier train dans sa première rotation qui vient avec 12 wagons, les équipements qui font partie intégrante du projet Katendé pour donner de l'énergie ici au Kassai central. Et ici, nous avons le projet de l'énergie à Katendé pour produire 64 mégawatts dans le projet initial avec possibilité de revoir ce projet et de l'allonger à 96 mégawatts. Sans énergie, on ne peut pas parler du développement de la province. Avec l'énergie de 96 mégawatts dans l'espoir de l'avoir, nous pouvons développer la province le Grand Kassai. Nous donnerons des emplois parce qu'il y aura des industries manufacturières. Nous sommes là pour du concret. Nous commençons le travail qui a été abandonné il y a quelques années. Et le président de la République, avec son leadership visionnaire, il a voulu donner de l'espoir au peuple kassai. C'est pourquoi nous sommes là. Et puis, le monde entier célèbre aujourd'hui la journée mondiale de l'alphabétisation à Kinshasa. Le ministre des tutelles a ouvert un atelier à ce sujet. Reportage Edith Jala. En marge de la journée internationale de l'alphabétisation, que les ministres des affaires sociales et les experts de ces secteurs ont organisé cet atelier pour une réflexion approfondie en vue de faire de l'alphabétisation un levier efficace pour développer le capital humain de la RDC, atelier organisé avec le concours de l'UNESCO dans le souci de réduire la fracture numérique. La crise engendrée par la COVID-19 a provoqué une perturbation sans précédent de l'attentissage des enfants, des jeunes et des adultes. Elle a également creusé les inégalités persistantes dans l'accès à des possibilités d'alphabétisation significatives. Malgré les progrès réalisés, les défis persistent, car près de 773 millions d'adultes dans le monde n'ont pas les compétences de base pour écrire, lire et compter en RDC, ils sont au nombre de 20 millions. On amène une personne analfabète à apprendre à lire, à écrire et à calculer en vue de l'utilisation des connaissances acquises pour une meilleure participation à la vie communautaire. D'où cette importance de renforcer les programmes d'alphabétisation et éducation non formelle en soutenu tous les intervenants dans le souci de faire progresser l'agenda de l'alphabétisation pour une société plus instruite et durable. Joli coup de filet de la police nationale congolaise. Quatre escrocs appartenant à différents partis politiques de l'opposition ont été pris la main dans le sac. Ils ont emporté 50 000 dollars auprès de leurs bourreaux. La police congolaise a mis la main sur cette bande des escrocs et les a présentés au public. Reportage Edith Jala. Des escrocs en bande organisée ont été mis hors d'état de nuire par la police nationale congolaise, ville de Kinshasa. Ces malfrats ont été présentés au commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kassongo, commandant de police nationale congolaise, ville de Kinshasa. Ces quatre inciviques ont réussi de se faire remettre la somme de 52 500 dollars. Ces deux inciviques d'un parti politique de l'opposition avaient copiausement administré des coups. Ils ont méchamment détruit les parabrises de la boitide. Le général Silvano Kassongo est formel. Les actes d'intolérance, d'exénophobie seront rigoureusement traités. Il y a un événement qui s'est passé à la rue du Tchangou. Les partisans d'un parti politique ont agressé quelqu'un parce qu'il avait l'effigie de ces deux états. Ce sont des actes que nous condamnons avec la dernière énergie. Dans ces deux états, il y a beaucoup de cas comme ça. Des gens qui appellent à la violence, à la xénophobie. Nous mettons en garde toutes ces personnes. À justice et c'est vrai que la police visira tous les moyens légaux pour mettre en haut de l'état de nuire ces expliqués. La police nationale est sur les traces de tous ces individus qui enfreignent la loi et troublent l'ordre public. Toujours en actualité, le Conseil national de la société civile monte au créneau et fustige l'exploitation illégale des ressources naturelles dans certaines zones en proie des conflits. Il s'inscrit également en faux face aux allégations à l'endroit du président du Sénat, Modeste Bati Lupebo. On écoute l'un des responsables de cette structure, Joseph Kingé, au micro d'Éric Inzuziloï. Le Conseil a constaté de manière épouvante le pillage systématique des ressources naturelles et le contrôle sauvage et irrégulier des concessions minières par des sujets étrangers. Des personnes de mauvaise foi essaient de faire porter le chapeau aux autorités du pays cette forfaiture, à l'occurrence le professeur Bahati Lupebo, président du Sénat, qui, au vu des documents constitutifs des entreprises citées et dont les propriétaires légalement mentionnés, n'est impliqué ni de près ni de loin dans cette exploitation illicite et venteuse des ressources naturelles en RDC. Le manque d'eau et d'infrastructures à la limite entre Kinshasa et les Congos centrales met en mal le bon fonctionnement de certains services publics. Le cas du centre hospitalier Escapade, qui sollicite l'appui des autorités sanitaires pour une prise en charge sanitaire. L'ancien ministre et acteur politique, Fredy Mkita, s'est rendu sur place pour un apport palliatif. Nous sommes à Kimvula, Mitendi, à la lisière de Kinshasa et le Congo central. Aux côtés d'un engagement sans faille de son personnel médical, les centres hospitaliers mixtes Escapade font face à des difficultés de plusieurs ordres. Une toiture à la limite éventrée, des lits d'hospitalisation qui ne tiennent plus. Fredy Mkita, beaucoup sous l'ancien ministre du Plan, qui a visité cette infrastructure sanitaire, encourage le personnel et promet son soutien. Ce que je viens de voir comme travail, comme personnel qualifié, comme personnel de santé, en tout cas, ça m'a vraiment impressionné. Je vais, dès cette semaine ici, apporter quelques matelas, et puis je vois qu'ils ont aussi un problème d'eau ici. Tout ça, on va tout faire pour que nos équipes puissent revenir ici avec le peu de moyens qu'on mettra à leur disposition pour que le personnel de santé ici fasse un travail bien. On pouvait bien se mettre en ville. Je ne sais pas, on allait arriver à quel niveau. Mais on a choisi de venir dans des coins réculés, là où il y a des gens vraiment démunis, pour les aider et pour soulager leur souffrance. Cette structure sanitaire de proximité compte sur les bonnes volontés en vue d'améliorer la prise en charge des communautés environnantes. Amorçant à présent la ronde à travers le province, l'entreprise L-Investissement installée dans la province de la Tuapa s'emploie dans plusieurs chantiers jusqu'à initier le jeûne de cette partie du pays à l'entrepreneuriat. C'est ce qui a poussé le gouverneur de province à visiter leurs différents sites d'exploitation. Chimène Dondo nous en parle. Le gouverneur de la province de la Tuapa, Pancrasse Bangankoye, a visité la concession de l'entreprise L-Investissement située sur l'avenue de la Révolution. Pendant sa visite, le chef de l'exécutif provincial a pénétré tout le dépôt ainsi que les différents bureaux sous la conduite du directeur chef d'entreprise, M. Guy Faudet. Le but de sa visite dans cet établissement est de s'imprégner de déroulement des activités qui donnera les emplois aux fils et fils de la Tuapa. Le vrai grandiose est que quand j'ai dit que je félicite l'initiateur, pourquoi ? Parce que quand j'ai dit que c'est toute la première fois, il y a des gens qui vont dire non, il exagère. Je n'exagère pas. Je présente les choses telles qu'elles sont. Si nous tous nous faisions comme ça, la Tuapa va aller de l'avant en un clé d'œil. Profitant de cette occasion, le directeur de L-Investissement a remercié l'autorité provinciale d'avoir pensé de venir visiter leur entreprise. Après cette visite dans la concession, le patron de l'exécutif provincial s'est rendu à la plantation de L-Investissement située à Balico, à plus ou moins 100 km de la ville de Boende pour se rendre compte de l'évolution de travaux de l'intérêt général. Le Sud-Bangui, pendant ces temps, s'engage dans la relance du secteur agricole pour faire face à la famine et à la pauvreté. Avec l'inauguration du pont Saoud 1-2 à Poujala, construit par l'Office de route, l'évacuation de produits agricoles vers le centre de consommation sera désormais effective. Reportage. Construit par l'Office de route avec le financement du projet d'appui à la réhabilitation et à la relance du secteur agricole. Financement additionnel, les ponts modulaires métalliques Saoud 1 et Saoud 2 situés respectivement au PK 37 et au PK 42 sur la RP 322 axe Colongro-Boujala-Yakamba dans les territoires de Boujala. Ces ponts viennent d'être inaugurés par le gouverneur de la province de Subangui, Jean-Claude Mabézegbaïbéz, au cours d'une grande cérémonie où l'on notait la présence de quelques députés et ministres provinciaux, les membres du comité provincial de sécurité ainsi que le directeur provincial de l'Office de route structure pérenne de l'État, l'ingénieur Didi Nzuzi Kitukila qui a aisément décliné les caractéristiques de ces deux ouvrages de communication. Avant de procéder à la coupure du ruban symbolique, le gouverneur de la province, dans son adresse, a remercié le président de la République, chef de l'État, et a lancé un appel à la population pour la protection de ces ouvrages. D'abord, je voudrais exprimer toute ma gratitude au président de la République, chef de l'État, à son excellence Félix-Antoine Tshisekedi, à son gouvernement, ainsi qu'à tous nos partenaires qui nous accompagnent dans cette mission. Ce que nous sommes venus faire aujourd'hui, c'est officiellement, de lancer l'utilisation de ponts SAO1 et SAO2 par les usagers de la route. Il s'agit de noter que la construction de ces deux premiers ponts sur un lot de huit est un motif de fierté pour le directeur d'Idin Zuzi Kitukila, qui a eu des mots juste pour mettre en exergue le leadership de son directeur général. Donc bref, le fils de route est satisfait. Nous avons ce sentiment d'avoir accompli une mission. Merci à Roger Iyedi pour ce reportage. Encore des infrastructures, des nouvelles écoles seront construites à Paikongila, dans le territoire de Massimanimba. C'est dans le cadre du projet de construction des écoles sur toute l'étendue de la province initiée par le gouverneur Willy Itchundala-Hassan, qui a posé la première pierre de construction et a donné à l'occasion même le coup d'envoi de travaux. Il a un contrat de résultat avec la population du Kuelou à qui il est rédévable. C'est cet objectif qui l'amène à plus de 150 km de Kikuita, précisément au village Paikongila, dans le territoire de Massimanimba, pour bâtir une école conformément à son plan d'action voté par le député. Lui, c'est le gouverneur Willy Itchundala-Hassan, qui à ses jours pose la première pierre de construction de l'institut Loussasi, située en plein centre de ce secteur, et dont le député Dario Kimoukedi est originaire. Ces travaux, ces fonds, s'y refont de l'investissement alloué par le niveau national. Nous sommes là pour matérialiser la vision de ce ministère, surtout dans le cadre de la quantité de l'institut Loussasi. Et c'est pourquoi nous venons mettre la première pierre pour la construction de cette école. Et nous allons nous amener de mettre les images à l'intérieur de l'École, parce qu'on verra après 3-4 mois qu'il sera l'intérêt de la nation. On se lance et on se lance. la formation des élèves. Pour cependant créer une ambiance non ordinaire afin que la population se sente toujours proche du gouvernement, Willy Itundala, accompagné de sa suite, a visité quelques sites touristiques de ce village, à l'instar de l'église Bassan Tumonso, de missionnaires catholiques de la Congrégation des Claretins, installée au Congo depuis 1979. Une église et dont la réputation de la beauté architecturale a traversé les limites de l'Afrique. Sur son chemin de retour, l'autorité provinciale a rémis des sacs de sel au village situé les longs de la route malgré son état au niveau du village. Parlons à présent des ténants du pouvoir traditionnel. A Lomami, le grand chef Albert Kamanda et Akawumba Lumpungu a régané Kabinda après un long séjour à Kinshasa, un séjour de reconstruction morale après son arrestation arbitraire en mars 2018. Reportage. Après plusieurs mois passés à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo pour se reconstituer, le grand chef koutumier de Bassongue Yakao Mboulungu 4 est rentré chez lui à Kabinda lundi 6 septembre 2021 à 12h, heure locale. Accueilli depuis la localité de Mwambamitanta par un grand groupe de personnes, le grand chef koutumier de Bassongue a été l'objet d'un accueil très chaleureux qui a fait vibrer toute la ville de Kabinda. Ayant fait les pieds depuis plus de 5 km à l'entrée de la ville, il s'est dirigé au stade de football de Kabinda en passant par l'avenue Lumumba, Kabinda Kabinda Kande et le marché central de Kabinda avant d'atterrir à la radio télévision nationale congolaise station émettant depuis la vue de Kabinda. Signalons que Yakao Mboulungu 4 a salué toute la population ainsi que tous les chefs koutumiers qui l'ont accueilli en promettant de s'adresser à eux à travers un message qui sera radio difficile. Le mérite de Congolaises et Congolais dans divers domaines de la vie doivent être encouragés. La maison Toms Productions s'est adonnée à cet exercice honorifique depuis plusieurs années. Cette fois, elle s'est rendue dans l'est du pays où il a primé quelques compatriotes du sud Kif. La maison Toms Productions venait de Kinshasa à organiser samedi 4 septembre à l'hôtel Panorama de Bukavu une soirée culturelle et honorifique pour la paix. Première édition en province du sud Kivu. Au cours de cette sérémonie, le responsable de la maison Toms Productions, le chancelier des nations Modeste Chumba Lomango a primé plusieurs personnalités du sud Kivu qui se sont distinguées dans leur manière d'oeuvrer, chacune dans son secteur pour le bien-être du peuple congolais et le développement de la RDC. Le producteur culturel national et opérateur culturel international Modeste Chumba Lomango a octroyé aux lauréats sélectionnés par le jury les titres des ambassadeurs de la paix et des artisans de la vérité, des meilleurs gestionnaires dans le secteur étatique et privé. Le prix d'excellence pour la paix, le prix des bravous, le prix du civisme fiscal, le prix du patriotisme, le prix d'excellence, d'élite, d'excellence pour la paix et le diplôme des mérites pastorales. A l'égalité des ambassadeurs de la paix et artisans de la vérité en République démocratique du Congo. Les maçons donnent des plaies mais les maçons ne donnent pas un faux-il. Les lauréats ont remercié la maison Toms Productions pour cette reconnaissance des actions positives qu'ils mènent au quotidien pour l'avancement de la RDC et en faveur de sa population. Les accusations formulées par les agents du ministère des Affaires foncières ne sont pas fondées. Le secrétaire général de ce ministère Gérard Mokango a l'heure d'un point de presse éclairait l'opinion au nom du ministre des tutelles empêché Molendo Sakombi. Reportage. Les agitations des réclamations des agents des circonscriptions foncières de la ville de Kinshasa accusant à tort les ministres des Affaires foncières Sakombi Molendo de les priver leur salaire et la prime des rétrocessions sont dues à la désinformation et ne sont donc pas fondées. Le secrétaire général aux Affaires foncières apporte au nom de ce ministre un démenti cinglant et éclaire la lanterne de l'opinion. Tout ce qu'il y a eu comme un réunion au ménage comme agitation et comme réclamation de la part des agents dans quelques circonscriptions foncières de Kinshasa. J'ai eu le tutus de son excellence monsieur le ministre des Affaires foncières son excellence Aimé Sakombi Molendo qui tout de même choqué par certaines déclarations m'a demandé en tant que chef de l'administration de prendre la parole pour éclairer l'opinion publique. Quand on vient dans l'administration publique comme on n'a pas d'information on pense que le jour qu'on a eu le numéro matricule et le jour qu'on a été notifié commissionné par le secrétaire général les lendemains on commence à avoir un salaire. Le salaire malheureusement ce n'est pas ça la procédure mais dans l'entretemps le budget de l'état n'a pas programmé ce salaire-là au-delà de ça il y a la fameuse rétrocession au fait la prime de rétrocession se dit en termes clairs c'est une prime d'encouragement sur la rétrocession des recettes réalisées. Pour seulement Kinshasa nous avons 400 agents par circonscription lorsque vous multipliez 400 fois 13 circonscriptions nous avons 5200 c'est le minimum qu'on puisse trouver à l'administration foncière et maintenant répartir cette somme de 5500 de la somme réalisée de 5% sur 5200 les gens ne prennent pas le courage de dire clairement à tous les agents que ce n'est pas un salaire mais c'est plutôt une prime d'encouragement. C'était donc l'essentiel de l'actualité de ces 19h avec Ronsard Kassanza l'interprète de Malentendant nous avons eu l'honneur de vous présenter ce journal mesdames et messieurs au nom d'Iverson Caboabar au Depanda Discover Pongo nous vous disons merci de nous avoir suivis à travers le monde à 20h à retrouver Françoise Bouila-Boakie pour la grande édition du journal je vous retrouve demain avec le même plaisir au revoir pour la grande édition